bonjour à tous en fait j'ai reçu plusieurs messages venant de plusieurs personnes différentes des messages très similaires sur un sujet ben je me suis dit bon je ferai une vidéo là dessus question de pouvoir peut-être éclairer plusieurs personnes à la fois voilà donc j'ai reçu des messages de gens me demandaient pourquoi on procrastine ah zack j'ai vraiment envie de faire telle ou telle chose je voudrais m'améliorer je voudrais changer ma vie complètement je n'y arrive pas parce que je remets à demain ce que je peux faire aujourd'hui je suis toujours occupé à faire autre chose j'attends mais finalement je ne fais rien je vous dirai un truc très intéressant vous êtes il déjà arrivé de réfléchir sur un sujet vous savez exactement ce qu'il faut faire pour vous améliorer d'accord vous êtes un travailleur un ouvrier vous êtes peut-être intéressé à devenir assistante comment sociale ou médicale je sais pas comment vous appelez ça j'ai oublié infirmière vous savez exactement ce qu'il faut faire vous savez qu'il faut prendre des cours vous savez qu'il faudrait y réfléchir il faudrait vous plonger dans ce monde de réflexion pour y arriver mais vous le faites pas parce que vous vous dites bon ça prendra deux ans deux ans j'ai pas le temps j'ai pas deux ans et finalement deux ans plus tard vous êtes toujours là assis dans votre canapé dans la misère la galère la trière le manque d'argent en tout cas n'a pas en suffisance et vous regrettez vous réalisez que vous aurez pu faire cette satanée formation et changer votre vie complètement vous l'avez pas fait vous êtes être informaticien dans les mêmes conditions vous savez exactement ce qu'il faut faire vous savez pertinemment qu'il faut lire vous améliorer acquérir des certificats pour changer votre position parce qu'évidemment dans votre secteur un diplôme obtenu il ya dix ans n'a pas la même valeur qu'un diplôme d'aujourd'hui il faudrait constamment se mettre à jour mais vous ne le faites pas parce qu'évidemment vous avez un salaire et les choses ne sont pas aussi mal que ça pourquoi se casser la tête mais finalement vous réalisez que vous pouvez faire mieux vous pouvez être mieux qu'avant ça nous arrive à tous dans plusieurs secteurs n'est ce pas dans beaucoup de choses en tout cas on veut s'améliorer on sait qu'on peut s'améliorer on a apparemment pas le temps de le faire jamais le temps de se concentrer jamais le temps de lire jamais le temps d'aller à la librairie chercher des éléments nécessaires pour changer sa vie la procrastination et ben moi je vous le dirai clairement vous procrastiner simplement parce que vous n'aimez pas ce que vous faites il y a deux raisons principales pour laquelle c'est à dire votre situation actuelle n'est pas aussi moche que ça d'accord vous avez de quoi vivre vous avez de quoi subvenir à vos besoins au moins élémentaires et vous vous suffisez bon d'accord c'est bon écoutez on meurt pas de faim c'est pas comme si on galérait voilà c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens le gens ne font pas mieux parce qu'ils sont pas aussi mal que ça ouais ce n'est pas parce qu'il ya un démon ou un esprit ouais non simplement parce que vous n'êtes pas aussi mal que ça je vous donne un exemple à supposer qu'on vous dise jacques ou aminata perdait dix kilos en sept jours pour rien est ce que vous y arriverez certainement pas perdre dix kilos en dix jours ça nécessite beaucoup d'efforts même si vous êtes en surpoids il faut s'entraîner très régulièrement s'élever tôt le matin jeûner prendre beaucoup d'eau je sais que beaucoup n'aiment pas le faire faire beaucoup de sacrifices pour y arriver pourquoi le ferait vous pourquoi le ferait vous mais si on vous demandez jacques aminata si vous ne perdez pas dix kilogrammes en sept jours votre mère mourra ah ça devient différent n'est ce pas ça devient et même s'il s'agit pas de votre mère je sais que beaucoup ont perdu leurs parents déjà votre enfant votre cadet votre bien-aimé vous le perdrez si vous ne perdez pas dix kilos en sept jours sans supervision vous perdrez les dix kilos je ne sais pas ce que vous ferez je ne sais pas comment vous y arriverez mais vous perdrez les dix kilos parce que là les conditions sont complètement différentes les raisons pour lesquelles vous le faites sont complètement différentes il y a un objectif à atteindre il ya un risque qu'il faut éviter il ya des conditions autour duquel il faut s'appliquer vous perdrez les dix kilos la seule façon de s'améliorer dans la vie c'est de se mettre dans cette condition de vie ou de mort oui oui de vie ou de mort regardez pourquoi allez vous vouloir vous améliorer si vous avez une belle voiture si vous avez une belle maison si vous êtes content de ce que vous avez c'est impossible l'être humain de nature aime le confort c'est à dire notre système cérébral aime le confort n'aime pas le changement aime nous garder dans d'une condition où nous sommes une routine notre système cérébral aime la routine aime les chemins qu'il connaît avez vous déjà remarqué que vous n'aimez pas pour les chemins que vous ne connaissez pas vous prenez généralement le même chemin que vous empruntez depuis dix ans ce sont les mêmes parcours les mêmes courbures les mêmes vous pouvez rentrer à la maison les yeux bandés vous remarquez ça pourtant si vous regardez attentivement vous réaliserez qu'il ya beaucoup plus de chemin pour arriver à la destination que vous que vous n'imaginez ah oui le système cérébral de l'être humain aime la routine n'aime pas l'inconnu vous avez un salaire de 100 dollars si vous parvenez généralement à prendre soin de la famille avec il ya de fortes chances que vous ne vous cassiez pas la tête pour en avoir plus si il faut consentir des sacrifices s'il n'y a pas de sacrifice ah oui bien sûr tout le monde voudrait beaucoup plus d'argent beaucoup plus de moins mais s'il faut payer un prix s'il faut rentrer à l'école s'il faut étudier s'il faut lire s'il faut faire des sacrifices beaucoup ne sont pas prêts à consentir cet effort à se mettre mal à l'aise parce que l'être humain aime la routine l'être humain aime les chemins qu'il connaît les parcours qu'il a déjà connu dans le passé vous voulez changer votre situation il vous faut haïr votre situation actuelle et ça va dans beaucoup de domaines vous voulez changer d'amitié et trouver des meilleurs amis des gens meilleurs il vous faut haïr cette amitié je suis pas en train de dire qu'il faut haïr la personne je dis qu'il faut haïr la condition dans laquelle vous êtes vous voulez peut-être avoir des gens meilleurs dans votre pays gens qui vous aident avancé à vous améliorer que ce soit en relation personnelle il vous faut haïr votre condition pour changer de position vous voulez quitter un endroit une maison une situation peu importe ce que c'est vous ne le quitterez jamais si vous trouvez que c'est convenable c'est vivable c'est acceptable il y a pire à partir du moment où vous réaliserez que pire n'existe pas que votre condition alors là vous allez vous manier à partir du moment où vous réalisez qu'il n'y a pas pire que votre condition en tout cas pour vous alors là vous allez changer de condition la seule raison pour laquelle vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire c'est parce que vous vous en foutez ça veut dire que vous n'êtes pas aussi mal que ça alors la solution est laquelle premièrement il faut haïr votre condition il faut arrêter d'aimer où vous êtes il faut dire assez je n'en veux plus je ne veux plus de cette condition je vais être meilleur je ne veux plus de cette situation je ne veux plus de cette relation qui me tue qui me détruit à petit feu une relation qui me mène dans une direction complètement opposé à mes directions initiales deuxièmement soyez honnête avec vous même posez vous des questions pertinentes si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire est ce que vous aimez ça vraiment si on vous disait jean-jacques vient manger il ya du poulet brisé si vous allez dire non je ferai ça plus tard si vous avez vraiment faim si vous ferez ça plus tard ça veut dire que vous n'avez pas faim attendez du poulet je sais pas ce que vous aimez un peu importe les gens qui aiment des trucs différents on vous offre à manger votre votre meilleure bouffe poulet brisé je sais pas peu importe ce que c'est vous dites non je mangerai plus tard ça veut dire que vous n'avez pas faim vous procrastiner parce que vous n'avez pas faim quand vous aurez faim vous n'allez pas remettre ça plus tard de peur que quelqu'un d'autre vienne s'engouffre dans l'ouverture écoutez vous êtes malade en sérieux besoin d'une greffe de poumons ou de pancréas peu importe le médecin vous donne rendez-vous lundi 8 à 10 heures du matin vous viendrez à 17 heures vous allez procrastiner pour dire ok je viendrai le lendemain vous ferez ça absolument pas le président de la république vous dit jean-jacques abdoullah boubakar rendez-vous chez moi à deux heures du matin pour te donner ton argent un million de dollars vous allez procrastiner parce que vous êtes trop fatigué parce que vous êtes trop au travail il faut dormir ah vous ne le ferez pas n'est ce pas vous serez là déjà deux heures en avance les gens procrastinent non pas parce qu'il ya un pouvoir incroyable qui leur détient les gens procrastinent parce qu'ils s'en foutent ils sont heureux dans leurs conditions voilà la vérité explicite vous procrastiner parce que vous ne mourrez pas que vous le fassiez ou pas vous êtes bien il n'y a rien qui cloche c'est vrai que vous n'aimez pas ça chatouille mais bon ça ne chatouille pas assez pour changer de position soyez honnête avec vous même vous voulez vraiment un changement vous voulez vraiment vraiment un changement alors magnez vous levez vous battez vous perdez votre sommeil lutter faites tout ce que vous avez à faire pour y arriver sinon changer d'objectif changer direction soyez honnête avec concentrez vous sur ce qui vous intéresse en réalité ouais beaucoup de gens font des choses sans vraiment savoir ce qu'ils veulent oui soyez honnête avec vous il te torture mais bon je l'aime non il faut il faut prendre la décision soit vous n'en parlez plus restez avec lui si vraiment ça ne va pas alors décidez de partir ceci est valable dans beaucoup de domaines de nos vies vous ne laisserez jamais votre main posée sur une plaque qui chauffe au risque de brûler votre main vous le ferez pas vous n'irez pas assez chaud mais bon je vais garder c'est chaud vous gardez parce que ça ne vous boule pas assez voilà pourquoi vous procrastinez si vous réalisez que vous faites pas ce que vous êtes censé faire ça veut dire peut-être que vous n'aimez pas ça trouver ce que vous aimez faire posez vous les questions honnêtes qu'est ce que vous aimez faire ce n'est peut-être pas ce cours que vous êtes en train de faire actuellement ce n'est peut-être pas cette activité dans laquelle vous êtes plongé si vous vous sentez asphyxié dans votre quotidien ça veut dire que vous n'êtes pas heureux regardez vous dans la glace quelles qu'en soient les conditions quelles qu'en soient la situation quelle qu'en soit l'activité il faut être heureux dans ce que vous faites pour vous améliorer non vous n'avez pas besoin d'être vous avez besoin de décision d'être honnête avec vous même qu'est ce que vous voulez vraiment dans votre vie si vous voulez vraiment ce que vous prétendez vouloir à vous perdre votre sommeil pour ça voilà vous avez peut-être un sujet que vous souhaiterez qu'on développe n'ait pas honte écrivez le sur le commentaire et avec un peu de chance on fera une vieilleux là dessus si vous aimez la vidéo précédente si vous n'avez pas aimé ce qui a été dit faites nous savoir nous sommes intéressés à savoir si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne je vous encourage de le faire en tout cas si vous aimez ce que nous faisons ce serait génial j'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo